sur congo live télévision mesdames et messieurs nous vous accompagnons une fois de plus ça vous savez dans la journée d'hier nous sommes revenus sur la reprise des affrontements à bambou et ses périphéries les rebelles dit m23 donc cette coalition rdf à fc m23 ou pdf qui voulait même s'emparer des la cité des différentes cités au niveau des routes ou roues alors jusque là nous signalons aussi la résistance des jeunes patriotes wassalendo les fr dc qui jusqu'à là ont poussé on fait à ce que l'ennemi ne puisse pas s'emparer des différentes cités aussi stratégiques alors qu'est retenir aussi qu'elle lecture peut-on faire des cette reprise des affrontements au delà de ça nous signalons tout de même ces déplacements massifs des populations alors pour en parler nous allons analyser dans cette première partie des décryptages avec l'honorable emmanuel nga rouillet lui qui est élie provincial voilà des territoires des routes ou roues il va donner son point de vue c'est qu'il pense une fois de plus de cette situation et quel message il a à donner surtout aux populations qui se sont encore une fois déplacés parce qu'il faut toujours rester vigilant alors pour garder cette attitude qu'est ce qu'il faut faire il est en ligne je le reçois honorable bonjour et bienvenue sur congo live télévision oui bonjour monsieur le journaliste bonjour à tous les auditeurs de congo live télévision alors dites nous honorable quel lecture faites-vous d'entrée dg par rapport à cette situation c'est des affrontements qui ont commencé dans la journée d'hier lundi 4 mars 2024 tout le matin et ça a créé même une panique au sein de la population créant même des déplacements ça et là vous comment elie dit peuple quel lecteur faites-vous je commence par compatir avec notre population des territoires de ruchuru la population des torts de massissi la population du territoire de niragongo et la population du de la ville de goma parce que avec cette guerre nous imposé par le rwanda et l'ouganda appuyé par les grandes puissances notamment les états unis l'angleterre la belgique et leurs alliés nos populations sont vraiment soumis à des atrocités incalculables des atrocités sans nom et je voudrais dire que ce n'est pas seulement à partir de cette guerre actuelle de 23 c'est depuis la fdl en 1996 jusqu'aujourd'hui et aujourd'hui donc nous nous subissons la continuité de la même équipe de la même du même groupe oui et comme vous l'étude les austérités ont repris et sur les axes qui dirigent se dirige vers la la grande cité de nyanzale la grande cité de kibirizi qui coucou et la grande concession minière de somikivu et comme vous le savez la population de ceux de ces entités vous l'avez dit et est en errance comme toutes les autres populations des entités du katsiru de moissos de changa donc toutes ces entités ont été conquises la population est en errance et hier jusqu'aujourd'hui les populations de nyanzale les populations de kibirizi les populations de kihondo à la monisco et dans toutes ces entités les populations ont été obligés de puir et ça signifie autrement que toutes les activités scolaires des structures sanitaires des commerces des champs ont été l'espoir interrompu et donc c'est encore une fois le désarroi le front était provenu de plusieurs coins donc les éléments du de rwanda et de l'ouganda donc les pdf qui revient ont attaqué à partir des quatre jours en direction de nyanzale et les autres sont provenus des entités de kichiche les autres sont provenus dans les entrées vers kibirizi et donc les phares décès étaient attaqués de tous les coins heureusement avec cette détermination de pouvoir résister à cette agression nos phares décès et nos éléments aux aléandres ont pu opposer une résistance parouche oui et ce matin même les autres les hostilités viennent encore de commencer donc m23 les agresseurs viennent encore de reprendre les hostilités et donc c'est vraiment énervant c'est vraiment un désarroi total oui alors honorable déjà avec les faits de la semaine passée où c'est peut-être les gens les instimes que c'est 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 tout goutte d'eau qui a fait déborder les vases où les officiels m23 on sont tombés dans une ambiscade tandis par les jeunes patriotes oiseaux les deux personnes s'attendaient à bambou et ça a créé même une révolte peut-être dans les rangs de l'ennemi où il a obtenu aussi un renfort venant de l'ouganda pour mener ses offensives contre les fr dc alors on s'attendait beaucoup plus qu'ils puissent continuer sur les fronts des massicis voilà mais c'est à vous tourner mais en tout cas c'est c'est un peu surprenant vous comme élite du peuple comment vous jugez cette attitude de l'ennemi vouloir encore créer plusieurs fois au même moment où soit c'est une diversion bon en fait la guerre comme vous l'apprenez c'est une guerre non seulement de pouvoir conquérir des terres comme l'avait dit le président du rwanda kagame au benin oui il dit qu'il a des territoires en rdc mais aussi c'est une guerre de pillage de ressources alors comme les fronts sur gomme assemblée très résistant très résistant les agresseurs ont trouvé important de pouvoir conquérir la cité de nianzale qui est une très grande cité mais particulièrement conquérir le la concession minière de sommet qui vous avec son pire au corps pire au clore et parmi les matières recherchées par le monde et donc c'est parmi les grands objectifs de ces agresseurs le rwanda et l'ouganda vous savez que le rwanda ne fait que continuer à signer des partenariats avec plusieurs pays plusieurs organisations mondiales pour fournir les matières premières produites en rdc et donc moi je comprends que c'est pour l'objectif le plus grand objectif c'est non seulement de conquérir nianzale qui dirige mais aussi surtout pouvoir conquérir la grande mine de sommet qui vous et je crois sincèrement que cette guerre on va certainement la gagner parce que les chefs de l'état ne cesse de déployer toute son énergie son énergie en matière de diplomatique oui pour que le monde comprenne non seulement que nous sommes agressés mais aussi que le monde comprennent que les congolais n'accepteront plus cette colonisation c'est une nouvelle colonisation des grandes puissances et vous voyez même les populations congolaises sont déjà levées c'est comme on l'a dit la plus grande armée du monde c'est la population aujourd'hui comme la population congolaise c'est déjà levé vous pouvez non seulement localement vous voyez les voisins lendo c'est la population qui s'élève oui vous voyez comme à vous voyez partout comme à les jeunes sont mobilisés à appuyer la résistance populaire vous voyez à kinshasa des conférences qui se tiennent régulièrement pour réveiller toute cette population vous voyez dans les dans les capitales étrangères à bruxelles au canada aux états unis en france vous voyez les congolais qui s'élèvent pour dire non pour dire qu'elle n'est plus prête à continuer à être colonisée par la france et les états unis à travers le rwanda oui et donc le rwanda et donc je crois que cette guerre est la dernière mais comme vous le savez c'est les agresseurs ont leurs objectifs qui sont de nous coloniser des pieds le congo de nous de nous rendre des esclaves éternels et nous aussi nous avons les nôtres notre objectif c'est de nous libérer de cette nouvelle colonisation nous devons donc nous réveiller derrière le président de la république qui est qui se sacrifie aussi parce que peut-être qu'il y en a qui ne comprennent pas elle s'est réveillée et résister contre ces impérialistes c'est aussi à signer la mort sa mort parce que ces gens sont prêts à tout vous savez que dans d'environ 20 ans ces mêmes pays le roi sous sous la donc avec le rwanda et l'ouganda dieu télé qui départ les grandes puissances nous avons quatre chefs d'état qui sont morts dans les 20 ans 20 années passées nous avons les présidents qui étaient élus au burundi mais le président c'est vraiment dans 20 ans oui les quatre présidents ont été tués et donc le président aujourd'hui ce qui se réveille pour résister après sur vous aussi qu'il doit être dans les viseurs mais comme c'est aussi toute la population qui se réveille c'est une autre protection parce que si la population se réveille les occidentaux les nouveaux colonisateurs constateront que leur donne ne passera alors honorable terminons par cet aspect diplomatique aussi qui se poursuit toujours et nous nous focalisons tout simplement d'abord sur les rwanda comme étant bien sûr on peut dire l'agresseur principal mais au delà de ça avec ce qui s'est passé dans les rutschouroux on a constaté l'implication directe de l'ouganda mais quel traitement peut-on aussi réserver à l'ouganda tout en analysant aussi tous ces balais diplomatiques qui s'effectuent les chefs de l'état après la belgique il est allé en tir qui après la tir qui il se trouve présentement au qatar tous ces balais diplomatiques qu'est faire pour qu'ils soient en notre faveur exactement le président de la république a compris que il ne se bat pas c'est le bas contre le rwanda et l'ouganda d'ailleurs le rwanda et l'ouganda sont aussi utilisés par des grandes puissances et ces grandes puissances il faut soit te le rencontrer pour leur dire parce que nous nous connaissons que fait et qui nous a qui nous attaquent mais aussi il faut rencontrer d'autres pays qui siègent aux côtés des grandes puissances pour les convaincre n'est ce pas à pouvoir se ranger derrière notre camp de notre cause et cela ne peut se faire que par des rencontres c'est ça même la diplomatie il faut rencontrer les grands décideurs du monde les convaincre avoir aussi leur leur point de vue mais aussi les convaincre pour qu'ils puissent vraiment se ranger derrière nous et c'est là et ça a un jour et ça a déjà été fait honorable parce que ça fait longtemps que nous sommes sur cette piste est là plusieurs voyages beaucoup des zones d'idées d'intervention dans les cadres dans les sens diplomatique mais est ce que les résultats on peut se réjouir aujourd'hui ou soit il faut faire mieux je voudrais dire que comme les gens les croient cela a été fait mais bon vous savez que le président république au départ il est lorsqu'il avait accédé à la magistrature suprême au premier mandat le président avait cru que ce problème serait résolu de façon à des façon pacifique c'est comme ça qu'il avait approché le rwanda et l'ouganda oui à leur offrant tous les avantages possibles en rdc et croire que cette crise devait être résolue donc de cette façon là et curieusement peu après il s'est rendu compte que ces gens sont des insatiables des gens qui ont des objectifs cachés de nous coloniser seulement mais qui n'acceptent même pas une coopération en vue d'avoir la paix pour tous et donc la diplomatie qui avait été effectuée à son temps je crois que c'est dans ce sens est là de la compréhension du président de vouloir résoudre ce problème pacifiquement et donc la diplomatie effectuée à ce moment là elle était elle était j'imagine dans ce sens mais aujourd'hui la diplomatie qu'il y a c'est la diplomatie par rapport à la guerre par rapport à la nouvelle compréhension des objectifs du rwanda et des et de l'ouganda et donc je crois que c'est différent et c'est important que les présidents désormais démontrent les mensonges du rwanda les mensonges de l'ouganda qui est relayé par la france et les états unis la belgique la grande bretagne et tous leurs alliés des grands mensonges me relayer par des grandes puissances même au conseil de sécurité par exemple lorsque ils commencent la guerre ils nous disent qu'ils veulent qu'ils viennent protéger une minorité tutsis alors que les tutsis sont confortablement assis en rdc avec des postes juteux plus que même toutes les grandes attenuies de la république anglée congo et donc il faudrait le président a intérêt à pouvoir démontrer et découdre tout ce mensonge oui au niveau international et pouvoir ainsi décrocher et l'accompagnement de de ces grandes puissances il faut aussi que les présidents sachent c'est que ces grandes puissances ont reçu de cela qui nous agresse pour qu'ils puissent continuer à s'arranger derrière les mensonges pourquoi ces gens préfèrent toujours sous traiter nos matières premières avec ses agresseurs au lieu de venir directement chez nous tout cela doit se comprendre par une bonne diplomatie différente de la première la qui consiste à vouloir terminer la guerre entre le rwanda et l'ouganda fond à la rdc oui par des voies de coopération économique très bien alors on aura bleu ça ça doit aussi passer par ccc ccc toutes ces discussions directes avec le rwanda chikagame explique au chef de l'état qu'est ce qu'il veut chercher en république démocratique du congo c'est une option qui envisagé aussi êtes vous favorable à ça je crois que discuter avec le rwanda discuter avec l'ouganda c'est presque perdre son temps vous savez que c'est le rwanda et l'ouganda ce ne sont pas des gens qui croient au dialogue ce sont des gens qui n'ont jamais été sincères vous entrez dans le passé vous trouvez que le président biariman a été tué alors qu'il venait de signer n'est pas des accords il venait de signer des accords mais ces accords n'ont pas empêché à ce qu'ils soient tués ils avaient tout accepté oui et donc ces gens ne sont pas déjà avec lesquels il faut signer des accords parce qu'ils n'acceptent je ne respecte rien ce ne sont pas déjà avec lesquels il faut dialoguer parce que ce sont déjà qu'il faut les commerces du mensonge tout à fait chez nous nous avons la culture de respect de la parole mais chez eux ils se sont des concurrents de conquérants militaires militaires alors de telles gens signer avec eux ou parler avec eux c'est perdre son temps pas seulement perdre son temps mais c'est aussi s'exposer pour moi je crois à pouvoir renforcer la coordination militaire des bons officiers généraux au niveau des kinshasa au niveau des opérations pour traquer réellement les agresseurs faire un bon partenariat avec des puissances militaires pour nous renforcer sur le plan surtout matériel afin de frapper ces agresseurs et faire une bonne diplomatie pour faire comprendre et amener de notre côté les grandes puissances qui cherchent des matières premières que nous avons leur convaincre que ils peuvent les avoir en passant par la grande porte et non pas en se traitant avec des voleurs et si nous arrivons à les convaincre nous aurons réalisé la paix et nous comme un grand pays nous allons essayer de sécuriser les voisins le rwanda le burundi l'ouganda les autres pays voisins nous pouvons les sécuriser si nous mêmes nous sommes sécurisés et cette vocation nous sommes en mesure de la voir si la population congolaise se réveille tout entière derrière le président de la république pour démontrer à la face du monde que nous sommes une nation nous sommes un peuple merci beaucoup honorable emmanuel garouille mouzi je rappelle vous êtes député provincial et l'édit territoire des rouchourou voilà alors mesdames et messieurs nous nous venons donc de réaliser cet entretien voilà avec l'honorable garouille il est comme je le disais il est du territoire des rouchourou il vient de nous montrer une fois de plus les calvaires dans lesquels se trouvent les populations particulièrement d'abord des rouchourou parce que là aussi il ya des camps qui se sont érigés ont avec ses déplacements massifs des populations au même moment il vous dit il vient de nous donner même l'intention une fois de plus de l'ennemi au delà d'être en difficulté pour avancer dans les fronts au niveau des masses ici au niveau des niragongo l'ennemi veut aussi voilà pour des objectifs économiques à s'emparer des différentes cités stratégiques quand on parle des nianzale on parle de kibirizi là c'est pour aussi exploiter à toutes ces ressources minières on parle d'ipiroclore l'ennemi fait encore une fois avoir accès à tout ça voilà pourquoi il a est simple et de renforcer ses rangs pour faire face au fr dc ces dernières aussi ne disent pas leurs derniers mots elles sont entrées des combattre toujours l'ennemi aujourd'hui on signale la reprise des affrontements parce que les soirs d'hier lundi iaï s'est accalmée mais bon encore les affrontements ont repris c'est mardi et nous espérons avec la détermination des patriotes ouazalendo la détermination des phares dc l'ennemi sera une fois de plus repoussé parce que même toutes ces collines qui sont signalés ça et là aujourd'hui avec la tendance les fr dc sont bien partis aussi pour reconquérir toutes ces collines et avoir un contrôle aussi stratégique sur les avancées ou disons sur les tentatives de l'ennemi alors on va vous dire au revoir mesdames et messieurs tout en vous donnant rendez vous une fois de plus pour demain le décryptage sera au rendez vous avec d'autres analyses de la compte de l'évolution de cette situation jenny toali j'étais à votre compagnie aujourd'hui je suis au 09 98 70 43 14 vous pouvez commencer par l'indicatif plus de sa 43 9 98 70 43 14 ça sera pour nous un plaisir de vous savoir nombrer des mains branchés sur congolive télévision